bonjour à tous alors pour la semaine prochaine vous avez un exercice à faire tout seul et à me rendre je vous expliquerai comment tout à l'heure pour vous aider dans cette démarche vous propose dans ce petit film donc de corriger un exercice assez similaire alors le voici je vous suggère de prendre aussi un papier un crayon histoire de prendre des notes pendant la correction alors l'exercice est le suivant je vous lis dans un tgv lancé à pleine vitesse lucas observe les repères placés le long des voies et constate qu'il parcourt 7 km en une minute et 26 secondes dans cet exercice on nous demande de calculer la vitesse du train d'abord en mètres par seconde en arrondissant au dixième et puis en kilomètre heure en arrondissant à l'unité on y va alors pour commencer on va calculer la vitesse en mètres par seconde la formule utilisée et bien est celle qu'on a vu la semaine dernière la vitesse est égale à la distance divisée par le temps puisqu'il faut calculer la vitesse en mètres par seconde lorsqu'on utilisera la relation il faudra faire attention à bien mettre la distance en mètres et le temps en secondes alors la distance elle est donnée dans l'énoncé elle vaut 7 km à m en m donc 7 km vaut 7000 m et puis le temps il est donné aussi dans l'énoncé il vaut une minute et 26 secondes on va mettre ce temps en seconde donc on je vous rappelle que dans une minute il y a 60 secondes ce qui fait 60 plus 26 86 secondes pour ceux qui ont besoin d'être aidés un peu sur les conversions de distance et de temps j'ai mis quelques documents dans la perle que je vous envoyez n'hésitez pas à aller les voir alors maintenant qu'on a fait les conversions on va pouvoir appliquer la formule 7000 divisé par 86 et le résultat nous donne 81,4 mètres par seconde on a arrondi pardon au dixième passons maintenant au calcul de la vitesse mais cette fois ci en kilomètre heure la relation à utiliser est toujours la même et puisque la vitesse est à mettre en kilomètre heure on fera attention à mettre la distance en kilomètre et le temps en heures la distance est donnée en kilomètre il n'y a rien à faire pas de conversion par contre la durée qui est une minute et 26 secondes et bien il va falloir la convertir en heures alors on se rappelle on l'a fait tout à l'heure que ce temps vaut 86 secondes donc l'objectif maintenant est d'arriver à convertir 86 secondes en heures alors on sait que dans une heure il y a 3600 secondes et pour faire la conversion on va utiliser le tableau de proportionnalité suivant puisque dans une heure il y a 3600 secondes on va chercher à combien d'heures correspondent 86 secondes le produit en croix va nous donner l'opération suivante 1 x 86 divisé par 3600 et le calcul nous donne 0,0 239 heures alors maintenant qu'on a la distance et le temps il n'y a plus qu'à faire le calcul de vitesse donc la distance c'est 7 km divisé par 0,0 239 heures et la vitesse est de 293 km heure arrondi à l'unité petite remarque en passant 293 km heure c'est un résultat cohérent je vous rappelle qu'on calcule la vitesse d'un tgv alors pour terminer je vous propose de voir qu'il y a une relation qui permet de trouver très facilement de convertir très facilement des kilomètres en mètres secondes et puis inversement de convertir des mètres secondes en kilomètres heures pour vous démontrer la chose donc je vous propose on va prendre un kilomètre heure et on va le convertir en mètres par seconde alors un kilomètre heure c'est la vitesse d'un objet qui parcourt un kilomètre pendant le temps une heure et on va convertir les kilomètres en mètres ça fait 1000 mètres le temps en seconde ça fait 3600 secondes et le résultat nous donne 1 divisé si je simplifie par 100 en haut et en bas 1 divisé par 3,6 mètres par seconde donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que pour passer des kilomètres kilomètres heure en mètres par seconde et bien on divise par 3,6 et inversement si je veux passer des mètres secondes au kilomètre heure et bien je n'ai qu'à multiplier par 3,6 ce résultat se vérifie tout le temps si je prends l'exemple de l'exercice qu'on vient de faire on a trouvé que le train allait à 81,4 mètres par seconde si je multiplie ce résultat par 3,6 et bien je vais retomber sur les 293 kilomètres heure de tout à l'heure alors pour la semaine prochaine vous aurez un exercice très semblable qui est le suivant lors de la mission Apollo 11 les astronautes ont voyagé pendant 72 heures et 35 minutes pour parcourir les 380 000 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune on va vous demander de calculer donc la vitesse de voyage des astronautes je vais vous demander ce travail de me le renvoyer par PearlTrees ou par l'ENT peu importe au niveau du support vous pouvez écrire sur une feuille et m'envoyer le travail photographié avec un téléphone portable vous pouvez aussi faire votre travail sur ordinateur sous Word et si possible me l'envoyer en format pdf voilà bon courage à tous